bonjour les frères et sœurs comment allez-vous si vous allez bien et bien c'est extraordinaire que je bénisse tous ceux qui sont en vie parce qu'il faut être vivant pour regarder cette vidéo là mes frères et sœurs prenez soin de vous et prenez soin de votre vie ce matin nous sommes arrivés avec une information pas intéressante dans la première vidéo du jour on en a parlé mes frères et sœurs si vous aimez bien conduire la moto faites très attention à porter les trucs les casques et tout ce qu'il faut pour votre sécurité c'est très important mes frères et sœurs la vie la vie la vie n'a pas de prix il faut vraiment faire très 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 attention et être prudent même à écouter les conseils de nos aînés et ici nous allons recevoir un témoignage un témoignage qui va parler de toutes ces choses toutes ces choses là ces choses que vous allez comme mes frères et sœurs vous serez même surpris ici une personne va nous expliquer comment elle est entrée dans le coma après qu'est-ce qui s'est passé tout ce qui s'est passé mais c'est que c'est que cette personne a vu et que nous raconte ici vraiment c'est une chose terrible que nous aimerons partager avec vous pour commencer la semaine déjà quand vous regardez à l'écran on peut tout simplement voir des très belles choses bon il y a une belle chose qui est ici ce sont les longues ongres les ongres lauriers la fausse ongres et de l'autre côté là-bas on voit de faux cheveux vous voyez ce sont des gens des choses qu'on parle et on voit ici au milieu une femme de classe en haut en haut c'est-à-dire une femme de haut de classe quoi et elle a des cheveux bon on va dire qu'elle a une couronne de serpents qui a cette femme ici nous allons découvrir une femme une femme qui est un démon un démon qui parle et qui dit que toutes les femmes ils iront en enfer à cause de leur manière de s'habiller et à cause de leur manière de se vestir à cause des choses qu'elles utilisent qui appartiennent aux démons mais pour ça ce témoignage vraiment beaucoup de femmes ont du mal à l'accepter parce que ces témoignages révèlent même les choses les plus terribles c'est pas tout nous allons découvrir comment des gens vont en faire même des pasteurs qui ont péché qui ont fait des choses terribles en tout cas tout sera révélé ici et nous aurons besoin de bien écouter ça nous allons quand même réagir si c'est possible alors mes frères et soeurs soyez prêts si vous n'êtes pas abonné abonnez vous maintenant activer la cloche sur les questions de rebond vous pouvez voir que ça n'a pas d'accueil là-bas se trouve trois autres chaînes là il y a ce rebond 3, il y a ce rebond 2 et il y a ce tivi maintenant nous allons prier et demander à dieu de venir nous aider à comprendre ce témoignage puissant là est ce que vous êtes chauds est ce que vous êtes chauds mes frères et soeurs si vous êtes chauds mes frères et soeurs nous allons maintenant fermer les yeux et à demander au dieu très haut au dieu tout puissant de nous assister tout au long de cette semaine tout au long de ce jour et dans tout ce que nous aurons à faire c'est parti les yeux fermés disons tous ensemble oh notre dieu très haut toi qui est notre vrai paix toi qui est notre paix viens nous révéler les vraies choses aujourd'hui pardonne-nous nos péchés pardonne-nous nos iniquités tout ce que nous avons fait qui ne t'a pas glorifié seigneur s'il te plaît oh notre dieu viens nous pardonner viens nous pardonner que ta grâce puisse juste descendre sur nous afin de nous délivrer et délivrer de tout ce qui se passe autour de nous même tout ce qui se passe en nous tout ce que nous faisons qui nous condamne même s'il te plaît seigneur viens nous garder viens nous protéger viens nous délivrer de tous les plans de nos ennemis même tout ce que les démons font en secret contre nous et que nous utilisons sur le savoir qui sont comme des bombes à retardement sur nous s'il te plaît seigneur que cela soit dévoilé afin que nous puissions en sortir la vie que nous avons ce n'est pas une habitude c'est que ta grâce aujourd'hui tout le monde le reconnaît et ça c'est extraordinaire nous t'acclamons nous t'applaudissons nous disons merci seigneur pour tous tes bienfaits dans la vie de chaque personne merci de ce que toutes les personnes qui regardent cette vidéo sont des personnes vivantes et que ta grâce et ta bénédiction descend sur elle et là protège les davantage protège tous les abonnés même tous ceux qui ne sont pas encore abonnés protège les garde les tous les jours de leur vie protège moi aussi et protège toute l'équipe que ta main soit sur nous que ta grâce descend sur nous et tous ceux qui sont dans le coma tous ceux qui sont sur les lits des hôpitaux qui ont même eu un accident aujourd'hui même avant-tier bon que toutes ces personnes là reçoivent la guérison que ta grâce descend sur elle s'il te plaît seigneur te livre avoir sous ton voie de guérison sur toutes les personnes qui sont malades que tous ceux qui sont morts ressuscite aujourd'hui au nom de Jésus Christ et que ta vie descend dans notre vie et dans nos activités menace le dévoreur celui-là même qui dévore nos plantations menace-le aujourd'hui et que tout ce que nous avons planté comme un produit de très bons fruits et que toi-même seigneur tu dois toujours au centre de nos activités et que nos regards ne soient plus jamais tournés vers les trésors de ce monde mais plutôt vers Dieu que l'éternel notre Dieu tu sois au centre de notre coeur de nos activités et de tout ce que nous faisons que nous reconnaissons que tu es notre Dieu et que c'est toi qui nous ordonne que nous donnes tout et que ton nom soit béni merci Seigneur pour tout merci pour tout ce que tu fais toi qui nous résonce toujours Amen C'est extraordinaire appréciez mes frères-sœurs c'est extraordinaire ceci est le boom et des mois puissants de la semaine une semaine extraordinaire qui commence déjà avec des histoires bizarres mais ne vous inquiétez pas ne vous inquiétez pas le Seigneur Jésus-Christ est là Dieu lui-même il est avec moi pour nous s'entraîner tout ce dont nous avons besoin est-ce que vous êtes prêts ? est-ce que vous êtes chaud ? si vous êtes prêts que vous êtes chaud comptez jusqu'à trois mois d'entrée à six mois puissants alors une deux et trois c'est parti let's go il était minuit quand le médecin est allé annoncer la nouvelle de ma mort à ma femme ce dernier s'écroula au sol à la suite de ceci le médecin a décidé de garder le cadavre à l'hôpital pour le transférer dans un autre hôpital car il n'y avait pas une morgue ici ça dit que cette personne est décédée quoi et ce qui s'est passé c'est que le médecin a déjà commencé à appeler sa femme pour lui dire ce qui se passe mais frère et soeur ça c'est pas une bonne nouvelle déjà pour commencer mais allons-y pour nous penser quand j'étais mort je me suis retrouvé en dehors de mon corps je me tenais debout non loin de mon corps et je l'observais ça veut dire qu'en ce moment il pouvait voir son corps il était sorti de son corps et ça c'est une expérience que le monde entier tous les vivants vivront ça et ceux qui sont décédés ils peuvent voir ça tous ceux qui sont morts quand ils meurent effectivement puisque leur corps n'est plus il n'y a plus la vie à l'intérieur ce sera maintenant le côté immatériel qui va se mettre en action et ce côté immatériel va voir le corps c'est comme si vous vous voyez sur le miroir comme vous pouvez me voir là vous parlez c'est comme si c'était même le miroir même mes frères et soeurs faites très attention écoutons encore je pouvais voir d'autres malades tout autour de moi mais ils ne pouvaient pas me voir et personne ne peut voir cette personne et c'est exactement ça écoutons-la très bien sa description est hors du commun j'ai vu le médecin qui couvrait mon corps avec une pagne qu'il a reçu de ma femme je me tenais debout à côté de mon corps et je l'observais puis j'ai quitté la salle d'urgence où mon corps était et j'ai commencé à avancer vers la salle d'attente là-bas j'ai vu ma femme et tous mes enfants j'ai vu mes frères et soeurs pleurer toute la famille était là en train de pleurer c'était douloureux de voir ceci mais il n'y avait rien que je puisse faire je les appelais mais personne ne pouvait m'entendre parce que j'étais dans une autre dimension pourtant je les entendais pleurer mais ils ne pouvaient pas me coûter j'essayais de les toucher mais je ne pouvais pas je pensais que la vie était tout ce que je pouvais toucher mais là j'étais mort et je me retrouvais dans une autre réalité quelques minutes plus tard j'ai quitté la salle d'attente et je suis sorti de l'hôpital mais quelque chose était étrange normalement il devait y avoir des maisons à l'extérieur de l'hôpital mais à ma grande surprise j'ai vu une vaste terrain verdoyant au lieu de maisons urbaines qui étaient supposés être là puis j'ai commencé à marcher sur ce terrain vert alors que je marchais sur ce terrain vert j'ai remarqué un changement dans mon corps qui est devenu glorieux la bible dit qu'il y a des corps terrestres et des corps célestes je t'ai revêtu d'un corps éclatant incorruptible et plein de force alors que j'observais et admirais l'éclat de mon nouveau corps céleste soudainement j'ai vu un homme de lumière à quelques distances qui était autour une table interminable cet homme brillait comme un soleil et il était beau en fait il était en train d'arranger des ustensiles dorés sur la table qui semblait interminable il me semblait occupé je me tenais là en train de d'observer cet homme qui était brillant éclatant et radieux je ne savais pas que cet homme était jésus-christ de nazareth puis j'ai vu cet homme faire appel aux anges qui ont répondu à son signal quand les anges sont arrivés je pouvais voir qu'ils avaient des ailes et ils brillaient j'ai vu cet homme de lumière qui était jésus-christ leur donner des instructions ensuite j'ai vu les deux anges venir vers moi l'un se tenait à ma gauche et l'autre à ma droite ils m'ont dit Jean-Paul nous devons voyager puis nous avons commencé à voyager après avoir parcouru un trajet j'ai commencé à entendre au loin des bruits de gens qui criaient comme dans un stade l'intensité de ces bruits était comme quand un joueur de football marque un but dans un stade c'était un bruit intense j'avais l'impression de coûter des millions de personnes crier je n'ai jamais entendu ce genre de bruit auparavant j'ai demandé aux anges du Seigneur à propos de ce bruit je l'ai demandé y a-t-il un stade aux alentours ? les anges m'ont dit Jean-Paul, lève les yeux bien aimé quand j'ai levé les yeux c'est alors que j'ai vu un établissement massif où il était écrit les sept prisons quand on s'approchait de ces installations pénitentiaires j'étais terrifié et horrifié dès que nous sommes entrés dans cette installation d'incarcération les anges m'ont montré la première prison bien aimé il y avait des millions de personnes rassemblées dans un seul endroit je pouvais voir des millions de personnes qui pleuraient leur nombre était comme un sable de la mer il y avait des millions de personnes qui étaient entassées dans cet endroit pendant que j'observais la multitude innombrable j'ai voyé des milieux qui atterrissaient dans cet endroit chaque seconde tout ce foule innombrable pleurait et versait des larmes dans le désespoir il pleurait et disait Seigneur Dieu du Ciel ayez compassion et miséricorde pour nous enlevez-nous de ce lieu et jette-nous dans l'étang de feu et nous serons soulagés le tourment et la torture étaient tellement insupportables il pensait que la douleur de l'étang de feu sera moins pénible de celle du sojour de mort c'est alors que j'ai remarqué un grand nombre de chaudrons exactement comme celle utilisée par les mamans pour préparer mais ils étaient massives j'ai demandé aux anges du Seigneur qui est cette foule innombrable les anges m'ont répondit cette foule sont les gens qui sont morts avec leur péché sans Jésus-Christ ce sont les gens qui ont rejeté l'évangile de la bonne nouvelle de Jésus-Christ parmi eux il y a le voleur, les sorciers, les impudiques, les criminels, ceux qui ont avorté, les calomniateurs les anges me dirent que cet endroit est le lieu de tourment, le sojour de mort ils m'ont dit, Jean-Paul, ces gens que tu vois seront jetés dans l'étang de feu quand ils étaient sur la terre ce gens ne se souciaient que de la vie sur terre et des choses de la terre alors quand ils sont morts, ils ont tout laissé sur terre ils ont laissé des millions et des milliards dans leur compte bancaire ils ont laissé des maisons, des villas et ils ont atterri ici c'est alors que j'ai vu au milieu de cette foule qui était aussi nombreux que le sable de la mer j'ai vu des hommes géants au milieu de cette foule des âmes perdues ce géant était des démons qui tourmentaient cette foule de millions chers frères et sœurs j'ai vu de mes yeux la souffrance de l'enfer vous ne le supporterez pas, c'est trop, vous devez vous sauver mon frère et ma sœur, vous devez comprendre que lorsque vous serez morts vous allez laisser derrière vous votre compte bancaire votre maison et vos propriétés et possessions pour laquelle vous avez travaillé toute votre vie vous allez faire face à la vie dans l'eau de la seule vous allez devoir prendre la décision de vous préparer maintenant car aujourd'hui est le jour du salut bien aimé dans cette première prison j'ai vu des chaudrons énormes sur le feu qui les chauffaient le feu était si intense qu'il perdait sa couleur habituelle à l'intérieur de ces chaudrons était une matière semblable à l'huile de palme bouillante à une température extrême cette huile était devenue comme l'eau bien aimé parmi ces millions des âmes perdues dans cette prison je voyais des démons géants la taille et la hauteur de ces démons dépasser de loin celle de l'homme ordinaire leur devoir était d'attraper les humains parmi la foule et de les jeter dans le chaudron qui chauffait à une température extrême les victimes étaient brûlées dans le chaudron comme nous grillons le poisson et la viande dans un grill c'était une souffrance incompréhensible j'ai dit aux anges on peut pas brûler les êtres humains comme ça ils vont mourir les anges m'ont répondu ces hommes sont déjà morts ils sont des esprits et ils ne mourront plus jamais il est réservé aux hommes de mourir une seule fois après quoi vient le jugement une fois qu'un homme se retrouve dans le sejour des morts il ne sert à rien quand les gens sont sur la terre ils peuvent se repentir ils peuvent abandonner le péché ils peuvent venir à jésus car ils sont sous la dispensation de la grâce mais une fois qu'ils sont morts ce trop tard je ne pouvais pas supporter ce que je voyais j'ai demandé aux anges si la miséricorde et la compassion de Dieu ne pouvait pas sauver ces âmes perdues il me répondit il est reservé aux hommes de mourir une fois bien aimé dans cette dimension chaotique des âmes perdues j'ai vu des démons géants saisissant quatre humains dans la main gauche et quatre dans la main droite et les jetant dans le chaudron qui était chauffé dans une extrême température les âmes perdues étaient grillés comme du poisson ils poussaient des cris infernales ils demandaient Dieu de les enlever du séjour de mort et de le jeter dans l'étang de feu les anges m'ont dit Jean-Claude ces gens ne connaissent rien de l'étang de feu c'est pourquoi ils parlent comme ça ils ne savent pas que la souffrance de l'étang de feu et du souffre qui a été préparé pour le diable et ses anges et plus que celle de ce jour de mort alors qu'on se mouvait dans cette prison j'ai vu nos anciens leaders politiques j'ai vu les musiciens congolais populaires de notre pays ils pleuraient et me disaient que leur souffrance était insupportable ils m'ont dit quand vous retournez sur la terre il faut avertir les gens dans notre pays de ne pas venir ici et d'éviter cet endroit de tourment j'ai vu beaucoup de gens de mon pays que j'ai reconnu surtout les politiciens qui étaient dans l'occultisme les anges m'ont dit Jean-Paul écoutez ce que vos compatriotes vous disent la plupart d'entre eux ne travaillaient que pour les choses terrestres ils se fichaient de la vie après la mort c'est pourquoi ils se sont retrouvés ici bien aimés j'étais en train d'observer celle foule innombrable et interminable des âmes perdues à ma grande stupefaction j'ai vu mon ancienne petite amie elle est morte il y a plusieurs années je me rappelle une nuit nous avons eu des rapports sexuels et comme conséquence elle est tombée enceinte elle ne voulait pas de bébé et donc elle a essayé d'avorter mais elle est morte car l'avortement n'a pas marché comme résultat elle se retrouvait dans ce lieu de tourment j'étais horrifiée et secouée de le voir dans ce monde chaotique de démons et quand elle m'a vu elle a commencé à me supplier de la sortir de cet endroit lugubre et épouvantable j'ai supplié les anges du Seigneur de la faire sortir de cet endroit ils m'ont répondit que ce n'était pas possible c'était trop tard les anges du Seigneur m'ont dit qu'il n'y a pas de provision et d'opportunité quand un homme meurt et se retrouve dans le sejour des morts je veux vous avertir vous qui êtes vivant sur la terre aujourd'hui vous pouvez décider de demander à Jésus-Christ de venir dans votre vie pour éviter l'enfer vous pouvez arrêter de vivre dans l'hypocrisie et confesser vos péchés cachis et repetitifs après avoir visité la première prison qui était contrôlée par les démons géants qui jetaient les gens dans le chaudron chauffé à haute température nous sommes allés à la seconde prison là-bas j'ai vu des milliers de personnes qui étaient entassées comme des sardines les gens étaient places au dessus des gens j'ai remarqué que les gens avaient des trous dans leurs lèvres et il y avait des cadenas dans leur bouche ces gens étaient ligotés dans des chaînes ils étaient entassés et placés les uns sur l'autre j'ai vu des démons au milieu de ces gens je voyais les démons qui aspergeaient des laves chauffées à haute température sur ces âmes qui étaient ligotés dans des chaînes les anges du Seigneur m'ont informé que ces gens étaient de pasteurs j'ai contesté comment les pasteurs peuvent-ils se retrouver ici j'ai contesté en leur disant qu'ils ne devraient pas être ici ils m'ont dit que ceux-ci étaient de pasteurs corrompus ils ont recouru à l'occultisme et la magie pour opérer de miracles et avoir des foules et donc ils devraient offrir des sacrifices humains il y a parmi ces pasteurs ceux qui ont refusé de prêcher la parole de Dieu authentique par crainte d'importuner les partenaires financiers c'est comme ça que les pasteurs envoient des âmes en enfer un jour leur Seigneur est venu dans cette prison il a prêché aux âmes qui étaient liées ici dans ces sept prisons à la suite de quoi ces derniers ont crié à leur Seigneur de le délivrer quand les captifs ont reçu la parole de leur Seigneur ce dernier les a libérés de la prison et les a emmenés au ciel c'est pourquoi le diable qui est le chef de cet endroit a ordonné aux démons de placer les cadenas dans les bouches de ces âmes afin qu'ils ne crient pas à leur Seigneur de peur qu'ils soient délivrés j'ai demandé aux anges de l'Eternel qui est le Seigneur de ces gens ils m'ont répondit vous ne lisez pas la Bible c'est pourquoi vous avez du mal à comprendre ceci quand Jésus-Christ était mort il n'est pas allé directement au ciel mais il est plutôt venu ici dans ce lieu qui est le sejour des morts il a prêché aux prisonniers de ce sept prisons comme tout le prisonnier avait accepté sa parole ils crièrent à Jésus pour que ces derniers puissent le sauver Jésus les libéra tous de ce prison et les emmena au ciel comme conséquence ces prisons étaient restées vides c'est pourquoi le diable décida de fermer la bouche de ces âmes avec un cadenas afin qu'ils n'appellent plus leur Seigneur 1 Pierre chapitre 3 verset 19 ensuite les anges du Seigneur m'ont amené dans la troisième prison qui était pour les évangélistes ils étaient aussi empilés comme des sardines ils étaient enchaînés les démons les aspergeaient avec le lave chauffé à haute température la douleur était insupportable on m'a dit qu'ils prêchaient pour leurs propres intérêts et les avantages personnels après cela nous sommes allés dans la prison de docteurs et des apôtres ils étaient empilés et ils étaient placés les uns sur les autres ils avaient des cadenas sur leur bouche ces gens ont déformé les doctrines bibliques pour leurs intérêts personnels ils dispersent les assemblées pour leur intérêt au lieu d'emplater les églises puis nous sommes allés dans la prison des prophètes les anges m'ont dit beaucoup de charlatans sont devenus des prophètes ils divisent l'église et des familles avec leurs prophéties ils causent des divorces avec leurs prophéties les démons les aspergeaient avec le lave chauffé à haute température après cela nous avons quitté ce lieu de tourment et nous avons continué notre voyage dans le monde des esprits on s'approchait d'un endroit montagneux qui semblait être une savane c'est alors que j'ai vu une femme qui était assise sur son trône avec une couronne sur sa tête cette femme avait une beauté extrême elle semblait ne pas avoir des os elle était la plus belle femme du monde elle portait un collier doré elle était assise sur un trône doré elle rigolait avec arrogance et elle insultait et blasphémait le nom de l'Eternel avec insolence mais j'ai remarqué que ses pieds étaient celles des animaux cette femme tenait une coupe d'or contenant du sang humain qu'elle buvait elle riait en disait tout le femme du monde m'appartient aucune femme sur la terre n'entrera dans le royaume de cieux derrière le trône doré de cette reine j'ai vu cet énorme serpent mythique la taille de ces serpents ressemblait à celle d'Anaconda en réalité ces serpents étaient des entités démoniaques et ils recevaient des instructions de la part de cette déesse cette femme leur ordonnait de causer la destruction à la surface de la terre on m'a dit que cette sirène donnait du pouvoir aux dirigeants politiques sur la terre quand cette déesse me vire avec l'ange du Seigneur s'approchant de son trône elle se mit à rire intensement avec graviterie et arrogance elle criait et jurait en disant aucune femme sur la terre n'entrera dans le royaume de Dieu à cause de ma puissance je vais détruire les femmes sur la terre et je veux les empêcher d'aller au ciel car il ne me reste plus de temps la déesse nous dit le temps est fini je n'ai plus de temps devant moi et donc je vais attaquer et détruire les femmes à travers des cheveux artificiels à travers le produit de beauté et de maquillage à travers les lotions, des poudres, la mode, bien aimé vous avez entendu ça ? mes frères et soeurs, vous avez entendu ça ? tout ce que vous décidez se trouve à l'écran ça c'est juste un prévu ce ne sont que des échantillons waouh mes frères et soeurs après la mort on voit beaucoup de choses et cette personne était venue nous expliquer tout pareil et ils regardaient ça est-ce que la mode ça n'existait pas ? mais bien sûr que oui ça existe est-ce que les cheveux tout ça n'existait pas ? ça existe aussi mais bien sûr que oui et voici que le démon a essayé de s'inventer pour dire que toutes les femmes vont aller à l'enfer parce que elles sont des choses qui appartiennent sur elles maintenant elle dit dis-moi ma soeur est-ce que tu te reconnais de ce que elle te dit ? d'abord est-ce que tu crois même à tout ça ? est-ce que tu crois ? il y a plein de témoignages comme ça que nous recevons et les gens te disent ah vraiment c'est trop dur c'est trop compliqué faut nous montrer des choses qui vont nous plaire ça ne peut pas te plaire c'est Dieu qui permet que tu rencontres ces témoignages c'est pas un hasard faire quelque chose dans ta vie et Dieu va te aider regardez ça, ce ne sont pas tes ongles regardez tout ce que tu mets sur toi regardez tes cheveux même sont corrompus avec de faux cheveux comme tu vois tes cheveux sont originaux et tu mets de faux cheveux aussi des cheveux qui sont originaux comment ça va devenir ? on nous dit que toutes les personnes qui mettent sur elles surtout les femmes qui mettent sur elles quand elles meurent les cheveux deviennent comme des cheveux de serpent comme cette femme qui est au milieu là regardez même comment elle est jolie en plus mais faites très attention sur son bras au niveau d'ici vous pouvez voir un collier sous forme de serpent est-ce que c'est un collier ? c'est un bracelet voilà un bracelet sous forme de serpent regardez là vous pensez que c'est un hasard et on nous dit que derrière ces démons là effectivement il y a un serpent et regardez ça est-ce que c'est faux même quand on regarde les clips on voit les gens qui font des clips avec des serpents ils utilisent des serpents et ils font des clips avec ça ne vous dit rien si ça ne vous dit rien si vous n'y croyez pas trop allez faire des recherches vous-même pour ouvrir juste les yeux et regardez ce qui se passe dans les clips et tout ce qui se passe ici il y a des recherches vous-même pour découvrir encore ça on dit que des serpents sont réels de la taille de l'anaconda aujourd'hui regardez comment les femmes dansent elles dansent comme ça comme si c'était un serpent ou un serpent qui a été dédancé comme si elles étaient possédées possédées par un reptile et ça fait comme ça et on voit les postérieurs tout ça, ça tourne comme ça ça fait un S S S les frères et soeurs il y a la danse des démons des sirènes tout ce genre de choses existent vous pensez que c'est de la blague vous faites des recherches vous allez découvrir oui de toute la façon nous sommes sur la solution nous travaillons pour vous oui bien nous sommes sur le travail de Dieu et nous travaillons pour vous offrir des choses qui vont vous aider peut-être que vous êtes très occupés de votre vie mais nous allons faire des recherches et vous aider à découvrir ce que vous refusez de découvrir ce que vous n'avez pas encore découvert écoutons je vais attaquer et détruire les femmes à travers des cheveux artificiels à travers le produit de beauté et de maquillage à travers les lotions des poudres la mode bien aimé Dieu vous a donné des cheveux naturels que vous devez valoriser mettre des cheveux artificiels est très dangereux et risque de mettre en péril votre éternité certains de ces cheveux sont dédiés aux démons certains sont fabriqués par les sirènes puis l'ange du seigneur me dit Jean-Paul regarde les ongles de ses doigts quand j'ai regardé les ongles de cette sirène j'ai vu que ses ongles étaient très longs et très tranchants l'ange du seigneur me dit beaucoup de femmes sur la terre mettent des ongles artificiels parce qu'elles ne savent pas d'où elles viennent l'ange du seigneur me dit les ongles longs et tranchants de cette déesse lui permettent de poignarder et de déchirer ses victimes chère sœur vous devez comprendre que Dieu vous a créé belle vous devez éviter ces choses artificielles l'ange du seigneur me dit cette déesse est responsable de beaucoup de vêtements que les femmes portent sur la terre qui séduit les hommes elle est responsable de la mode qui expose le corps des femmes dans l'église les femmes portent des vêtements qui dessinent leur parti privé cette déesse démoniaque est responsable de toutes les séductions que vous voyez sur terre son nom est Josabelle l'ange me dit Jean-Paul quand vous retournez sur la terre dites aux femmes d'arrêter de dépenser leur argent sur les produits de beauté mais de parrainer l'évangélisation parce que le diable a détourné tous ces produits de maquillage et les a attachés à des démons puis nous avons quitté Josabelle alors que nous continuons notre voyage dans le monde des esprits après avoir parcouru un trajet j'ai aperçu de loin comme une vestibule j'ai vu une énorme building c'était une énorme auditorium bien aimé quand nous sommes entrés dans ce vaste auditorium j'ai remarqué que l'assistance était en grande partie des anges déchus et leur chef Lucifer dans cette réunion il y avait des démons supérieurs inférieurs et des démons géants à un certain moment Lucifer se leva et commença à s'adresser à l'assistance il leur dit nous allons tous dans le lac de feu et du soufre mais nous n'irons pas dans le feu seul nous devons travailler pour amener l'humanité entière avec nous dans le lac de feu et du soufre nous allons dans le lac de feu et du soufre avec toute l'humanité aucun d'entre eux ne doit s'échapper je veux que toute l'humanité puisse nous rejoindre dans le lac de feu après avoir adressé la congrégation des anges déchus et des démons j'ai vu l'assistance débattre sur le mariage des pasteurs à vrai dire le mariage des cinq ministères est une cible stratégique du royaume des ténèbres cette phase du réunion était dédiée à la destruction de foyers des serviteurs de Dieu afin que les enfants des couples divorcés deviennent brigands et prostitués ce réunion était aussi dédié à l'instigation de divorce et l'annulation et la disparition de la famille traditionnelle qui consiste en l'homme et la femme ensuite j'ai vu ces anges déchus et démons supérieurs discutant sur comment promouvoir le lesbianisme et l'homosexualité afin d'empêcher l'humanité de se multiplier il faut que la terre soit vide alors que Dieu avait ordonné à l'homme de remplir la terre après l'accord sur la promotion de l'homosexualité et le lesbianisme j'ai vu des démons et des anges déchus débattre comment promouvoir le tatouage et le piercing bien aimé aujourd'hui nous voyons des femmes faire des tatouages partout dans leur corps même dans leur parti privé après avoir convenu sur la méthode de promotion des tatouages et piercing j'ai vu des démons et des principes potés dans l'assistance débattre sur le péché qui devrait être le péché numéro 1 qui doit mèner l'humanité en tir en enfer après ce débat il y avait une vote j'assistais au vote des démons et des anges déchus ils ont voté l'immoralité sexuelle et la perversion pour être le vice numéro 1 sur la surface de la terre après le vote j'ai vu le diable à nouveau debout sur l'estrade il dit à l'assistance le mal doit augmenter à la surface de la terre le vice doit augmenter à la surface de la terre l'immoralité sexuelle et la perversion doivent augmenter sur la terre je veux que l'humanité soit corrompue dans tout le niveau je veux que toute l'humanité puisse nous rejoindre dans les temps de feu et du soufre aucun homme sur la terre ne doit échapper les temps de feu et du soufre nous allons tous nous retrouver là-bas après ce discours de lucifer nous sommes sortis de l'auditorium les deux anges m'ont emmené voir le Seigneur Jésus-Christ quand nous sommes arrivés au ciel mon corps a changé de nouveau j'étais revêtu d'un corps de gloire et de lumière Jésus m'a dit mon fils nous devons voyager je lui ai demandé où ? il me montre à l'endroit quand je regardais où il pointait je vis un endroit couvert de ténèbres absolues il faisait sombre je dis à Jésus Seigneur il y a de l'obscurité là-bas et il y avait une mauvaise odeur qui sortait de là Jésus dit oui c'est l'odeur de la chair humaine qui brûle j'ai répondu à Jésus Seigneur je ne veux pas y aller Jésus m'a dit mon fils vous devez voir ce qui se passe là-bas afin que vous puissiez avertir l'humanité le Seigneur m'a pris et m'amena à cet endroit des ténèbres on se déplaçait dans un couloir trop noir l'endroit était sombre mais le Seigneur éclairait l'endroit avec sa lumière c'était le couloir de la mort il y avait une mauvaise odeur et j'avais envie de vomir quand nous avons atteint la fin de ce passage j'ai vu un homme qui était tourmenté par un serpent qui avait la taille de nanaconda le serpent a roulé sur l'homme et lui brisait les os quand cet homme nous a vus il a crié à Jésus Seigneur sauve-moi renvoie-moi sur terre et je me repentirai j'ai dit à Jésus s'il te plaît fais quelque chose pour lui il m'a répondu une fois qu'un homme meurt et se retrouve dans le sejour des morts il est trop tard il entend le jugement dernier Jésus m'a demandé connaissez-vous cet homme ? il est le pape il connaissait très bien la Bible mais il était corrompu par l'argent l'idolâtrie et la pratique de l'occultisme il a été promis la vie éternelle par Lucifer mais voici où il se retrouve après la mort Jésus me dit va avertir les dirigeants ecclésiastiques de ne pas être corrompu par l'argent la gloire et les positions il ne devrait pas venir dans ce lieu de tourment bien-aimés et donc nous avons laissé le pape qui était roulé par un serpent nous sommes arrivés devant une femme ses cheveux brûlaient elle était tourmentée j'ai vu de démons géants tirant des flèches sur elle le Seigneur m'a dit que cette femme s'appelait Solina je l'avais béni elle allait bien mais elle a été attirée par le monde quand Solina a vu Jésus-Christ elle a crié ayez pitié de moi Seigneur donne-moi une occasion de se repentir je ne peux plus supporter cette douleur mais comme elle parlait au Seigneur et pleurait les démons l'attiraient avec des flèches c'était insupportable de voir un autre être humain comme moi dans cette condition Jésus dit il est trop tard je lui avais donné une bonne voix pour chanter pour moi mais elle est allée chanter pour le monde c'est trop tard pour elle elle attend le jugement dernier bien-aimés comme je t'ai attristé et secoué par ce que je voyais puis j'ai vu un homme qui était lapidé par des démons j'étais bouleversé de voir ce genre de souffrance le Seigneur m'a demandé connais-tu cet homme ? ce Michael Jackson Jésus me dit Michael Jackson a touché le trône de Satan afin de conquérir le monde le diable lui avait promis l'immortalité il y a une puissante présence démoniaque dans sa musique mais ceci est son destin chaque fois que sa musique est jouée sur terre sa souffrance augmentée ici j'ai demandé au Seigneur de le faire sortir car il risque de mourir avec ce torture le Seigneur me dit qu'il est un esprit il ne mourra pas puis je supplie le Seigneur de me sortir de cet endroit car je ne pouvais plus supporter ce que je voyais alors Jésus me sortit de l'enfer il me dit vous ne devez pas cacher ce que vous avez vu ici vous devez dire au monde tout ce que vous avez vu partout où vous allez tout le monde doit savoir ceci puis Jésus-Christ m'a remis aux deux anges et il a disparu comme je me déplaçais avec les deux anges ils m'ont dit Jean-Paul regarde là-bas quand j'ai levé les yeux j'ai vu venir un monstre noir ce monstre avait un oeil et une corne quand il nous a vus il se mit à courir vers nous alors qu'il courait la terre tremblait j'étais sur le point de courir quand j'ai réalisé que les deux anges n'étaient plus avec moi je me suis mis à fuir pour échapper cette bête c'est alors que j'ai entendu une voix me disant tu ne peux pas fuir la bête tu dois l'affronter j'ai répondu à la voix je n'ai pas d'arme comment puis-je la combattre la voix me dit tu as tout pouvoir comme je courais et fuyer cette bête une pensée est venue à mon esprit de faire face à cette bête immédiatement je me suis arrêté j'ai dit au nom de Jésus-Christ immédiatement l'animal a disparu puis j'ai vu les deux anges ri apparaître j'ai remarqué qu'ils se moquaient de moi je leur ai dit vous m'avez abandonné pour que la bête puisse me tuer les anges m'ont répondu Jean-Paul tu as tout pouvoir entre tes mains comment la bête peut-elle te tuer tu as le nom de Jésus-Christ qui est la plus grande puissance au monde Jésus t'a donné son nom c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse dans les cieux sur la terre et sous la terre et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père plus tard les anges du Seigneur m'ont emmené dans un endroit qui ressemble à un océan l'eau semblait changer de couleur mais elle me semblait bleue l'ange me dit Jean-Paul tu penses que ceci est de l'eau ? prends une pierre et jette-la à l'intérieur j'ai pris une pierre et je l'ai jeté à l'intérieur de cette eau comme résultat il y a eu des explosions de detonation et coups de tonnerre c'était si intense que je suis tombé par terre l'ange m'a soulevé et me dit ceci est le lac de feu et du soufre où le diable et ses disciples seront jetés le lac de feu ressemble à un océan il n'a pas de commencement et de fin les âmes qui se retrouvent dans le sejour de mort y seront jetés avec le diable c'est pas de la blague, c'est pas de la frime c'est bien rien pour découvrir tranquillement chez vous, voici des gens qui sont travaillés dur pour vous conduire à l'enfer en vous séduisant par les articles et tout ce qu'ils sont de même créés ça veut dire ce que ça veut dire ça veut dire que tout ce que tu vois à la télévision n'est pas tout à fait bon tout ce qu'on dit tout ce qu'on raconte à la télévision n'est pas tout à fait juste il y a des mensonges, il y a du fait il y a même des des moments qui viennent faire la pression de leurs produits toi tu dois être vraiment très vigilant si tu es un pasteur il faut être juste, il faut être loyal il faut être loyal, loyal, loyal hein, mes frères et sœurs 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 c'est pas nouveau nous recevons un changement des témoignages de ces gens pour ne pas manquer la prochaine vidéo que les questions se bonnent en suivant cette vidéo d'abord abonnez-vous à la chaîne surtout sur l'union sur le monde 3 là-bas il y a des témoignages en exclusivité témoignages puissants et vous serez dépassés par ce que nous allons faire cette semaine restez connectés qu'il y a des bénéfices frères et sœurs pour les sœurs de fond merci